Ici, à la passe d'Al-Faya, qui sépare l'Egypte de la Libye, commençait en 1940 la bataille du désert. A la veille de la guerre, Mussolini a entrepris de restaurer l'Empire romain. Sur l'Ethiopie conquise et la Libye colonisée, il ressuscite l'atmosphère des Césars, à grands renforts d'arcs de triomphe et de fanfare. En juillet 1940, Hitler a écrasé la France et menace l'Angleterre. Mussolini convoite l'Egypte. Pour avancer jusqu'au canal de Suez et refaire de la Méditerranée une mer romaine, une véritable marée nostrome, il suffit de lancer les légions du maréchal Graziani. Sur la Via Balbia, la route spécialement construite pour cette offensive, le colonel italien Caccia Dominioni se souvient de cette aventure. Nous avions environ trois quarts d'armée, environ 200 000 hommes. dont l'état moral était suffisamment bon. L'état matériel ne l'était pas. L'armement était très vieux. Nous avions encore le fusil dont on s'était servi pendant la Première Guerre mondiale. L'artillerie d'eux-mêmes. Il n'y avait que quelques petites améliorations dans les mitrailleuses. Mais notre point faible, vraiment très faible, était la question des blindés. Les troupes sont parties le long de la côte, en partie. D'autres ont fait des colonnes qui sont passées par l'intérieur. Et ils ont atteint les positions de Sidi Barani au bout de quelques jours sans rencontrer de résistance. Et prenons ce dispositif. Division Marmarica, Division Sirène et les trois divisions libyennes. C'est ainsi que Graziani, le 10 septembre 1940, part à la conquête de l'Égypte. Les troupes de Graziani ont avancé d'autant plus facilement que les Anglais, très inférieurs en nombre, n'ont pas opposé de résistance. Le 16 septembre, Graziani, qui a déjà pénétré de 100 kilomètres en Égypte et qui commence à s'inquiéter, s'arrête à Sidi Barani, médiocre bourgade de pêcheurs dont la propagande fasciste parle comme d'une métropole. Mussolini tempête et veut poursuivre l'offensive. Graziani refuse. L'armée italienne s'installe, jardine et s'assoupit. Installée de part et d'autre de la route côtière, la petite armée du général Wevel, dix fois moins nombreuse que les cohortes italiennes, met à profit cette pause pour préparer une contre-attaque. Le général David Belshem était au Caire le chef du deuxième bureau britannique. C'était la situation qui se présentait au général Wevel lorsqu'il a monté une attaque au mois de décembre. Et étant donné qu'il n'avait que deux divisions à sa disposition contre une supériorité des Italiens, parce qu'il avait à peu près huit divisions en total disponibles, il a cherché de trouver la surprise dans son attaque, dans son plan. Par un frais matin de décembre, les deux divisions britanniques passent à l'attaque. Ce qui commence comme un coup de main se transforme rapidement en offensive générale. La frontière est atteinte. Les Italiens y avaient tendu un réseau de barbelés de 600 km de long et le croyaient infranchissable. Top Brook est le principal port de cette région. Les Britanniques le capturent en 24 heures et y trouvent 20 000 prisonniers et un énorme stock d'eau potable. Tandis que les Italiens restent cramponnés à la route côtière, les chars anglais Matilda foncent en plein désert et rattrapent à Bédafome la 10e armée italienne en retraite. Cinq mois après le début de l'offensive Graziani, l'armée italienne est anéantie. Chaque soldat britannique a fait en moyenne 10 prisonniers italiens. Graziani est limogé, mais la défaite est irréparable. 18 ans après la marche sur Rome, le régime fasciste entre en agonie. La route de Tripoli paraît ouverte quand l'infanterie de Wevel atteint les ruines de l'antique Sirène. C'est alors que de Londres, Churchill envoie l'ordre de suspendre l'offensive. Le gouvernement anglais a donné priorité à l'appui des Grecs en cas d'invasion par les Allemands. Et il était nécessaire pour le général Wevel de dénuder tous les théâtres dans le Moyen-Orient pour trouver suffisamment de moyens pour aller aider nos amis, nos alliés, les Grecs. Par conséquent, il était obligé de faire halte à El Aguila. Et là, nous sommes restés jusqu'à ce que le général Rommel ait arrivé en Afrique. Le colonel général Erwin Rommel, désigné par Hitler pour sauver Mussolini du désastre, arrive à Tripoli le 12 février 1941, accompagné d'une division blindée, le noyau de l'Africa Corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Rommel doit sa réputation à la campagne de France. C'est lui qui, en mai et juin 1940, a pris Cambray, Arras, Lille, Rouen et Cherbourg. Fantassin converti au blindé, il ne connaît rien encore à l'Afrique, mais il croit à la guerre éclair. C'est lui qui, en mai et juin 1940, a pris Cambray. C'est lui qui, en mai et juin 1940, a pris Cambray. Le soir même de son arrivée, l'Africa Corps roule vers le front. C'est lui qui, en mai et juin 1940, a pris Cambray. Les Anglais estiment qu'il faudra à Rommel trois mois pour s'adapter au désert. Six semaines lui suffiront. Sa mission est purement défensive, empêcher les Anglais de prendre Tripoli. Mais Rommel, fort de son expérience, ne l'entend pas ainsi. C'est lui qui, en mai et juin 1940, a pris Cambray. C'est lui qui, en mai et juin 1940, a pris Cambray. C'est lui qui, en mai et juin 1940, a pris Cambray. C'est lui qui, en mai et juin 1940, a pris Cambray. Chaque accord n'a pas encore quitté les ports italiens. Il attaque devant El Agueila et pulvérise les positions de Wevel. C'est lui qui, en mai et juin 1940, a pris Cambray. En douze jours, l'Africacore va franchir 800 km et, par les passes d'Alfaya, atteindre la frontière égyptienne. La légende de Rommel commence à prendre forme. Les soldats allemands disent, à droite rien, à gauche rien, devant Rommel. Le deuxième bureau anglais diffuse sa photo avec cette inscription, « Cet homme est dangereux ». Rommel a pris la sirénaïque en tenaille et battu successivement toutes les forces anglaises. Ses chars sont plus lourds et mieux armés, sa tactique plus audacieuse. Au mois d'avril 1941, l'armée de Wevel a été ramenée à son point de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Un seul souci pour Rommel, Tobrouk, 150 km en arrière du front. Une enclave dont la garnison australienne résiste à tous les assauts. L'Africacore est privée d'un port vital pour son ravitaillement. Le bras droit de Rommel, son chef d'état-major et aussi son confident, le général Fritz Bayerlein, est revenu à Tobrouk. Im November 1943 war Rommel gezwungen, von Tobrouk aus in den Sûrde-Bogen zurückzugehen, nicht nur wegen der großen englischen Überlegenheit und seiner eigenen Schwäche, sondern insbesondere auch aus Gründen des Nachschubs. Das Nachschubproblem war nur zu lösen, dann, wenn man die Luftherrschaft über den Mittelmeerraum und über dem afrikanischen Kontinent uneingeschränkt selber hatte. Das war nicht der Fall. Die Insel Malta, ein Kriegshafen, ein Lufthafen, ein Flugzeugträger und ein Seehafen hinderte die deutsche Luftwaffe daran, entscheidend in die Kämpfe einzugreifen und den Nachschub für Rommel über das Mittelmeer und auf den afrikanischen Kontinent zu sichern. So lange nicht Malta genommen war, war es unmöglich den Nachschub sicherzustellen. Deshalb verlangte Rommel immer wieder dass Malta genommen wird. Aber es wurde nicht getan. Warum ist mir selber nicht bekannt. Malta verbringte Rommel les assauts répétés jour après jour par plus de 1000 avions. L'île la plus bombardée du monde tient toujours, comme sur la côte d'Afrique tiennent les Australiens de Tobruk. La royale Navy parvient à les ravitailler et dans la rocaille du camp retranché, les soldats s'enterrent comme des rats. Délivrer Tobruk, c'est la hantise de Wevel qui a vu la victoire de Cyprès. Wevel, le premier d'une longue liste de généraux que Churchill remplacera impitoyablement. Le général Wevel, c'était un vrai militaire professionnel. Il était chez lui avec les militaires de carrière. Mais il n'était pas un général qui se mettait d'accord facilement avec les politiciens. Je crois qu'entre lui et M. Churchill, de temps à autre, les relations étaient un peu difficiles. Le général Wevel, c'était un homme très sérieux, dédoué à sa profession. Et alors, il était amateur de la poésie, par hasard. En juillet 1941, Churchill limoges Wevel et le remplace par le général Auchinleck, un soldat formé par l'armée des Indes. Le général Auchinleck, également, c'était un homme avec beaucoup de présence, un homme sévère, un homme qui prenait tout à fait sérieusement sa profession. Mais je crois qu'il avait toujours difficulté à choisir ses subordonnés. Auchinleck choisit d'abord Cunningham, dont le frère amiral commande la flotte de Méditerranée. Lorsqu'on avait lancé l'attaque pour délivrer Tobruk, nous avons subi des peurs formidables pendant la première semaine. Et le général Cunningham, le général Cunningham voulait, au moment donné, cesser l'attaque et reformer pour faire un nouveau plan. C'était un moment très dramatique, parce que le général Auchinleck, commandant-chef du Moyen-Orient, voulait continuer à insister même. Arrive le moment où le général Cunningham était en train de donner ses ordres pour la fin de l'attaque, quand le commandant-chef est monté en avion de suite pour venir nous joindre dans le désert, et en arrivant, il a remplacé lui-même le général Cunningham, a insisté qu'on continue l'avance pour lever le siège de Tobruk, et personnellement nous a commandé dans cette action. Second poulain d'Aukinleck, le général Ritchie, le type même de l'officier d'état-major. Le désert ne lui réussira pas. Il se trouvait parmi des généraux ici dans le désert qui avaient déjà eu beaucoup d'expérience, des conditions qui étaient adaptées à la guerre de mouvement, et pour le général Ritchie de commander un équipage comme cela était, ça va s'en dire, difficile. Le 1er septembre 1941, l'armée du désert prend le nom de 8e armée. Toutes les troupes de l'Empire s'y retrouvent, les Indiens, les Sud-Africains du maréchal Smuts, les Néo-Zélandais et les Australiens. La 9e Australienne, ça c'était vraiment la crème de la crème, cette division. Pour une attaque de nuit à la baïonnette, c'était la meilleure, je crois, de tous. Les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais, également, en plupart, d'une façon formidable. Vous savez, ce sont des hommes de bonne stature, de vrais soldats. Et alors, ils étaient commandés par le fameux général Freiburg, qui s'était renommé dans la Première Guerre mondiale et qui a fait, enfin, un travail avec les Néo-Zélandais dans le désert formidable. C'était lui, le général, qui était blessé à peu près 9 fois. Vous savez, de lui, on disait, il ne faut jamais être édécan du général Freiburg, parce que lui, le général, il va être blessé. Mais le pauvre adjoint n'a pas toujours la même chance. Les généraux britanniques sont à l'image de leur troupe. La tenue est fantaisiste, l'uniforme souvent réduit à la casquette, la discipline plus sportive que militaire. Comment est-ce que cette accumulation de nationalité s'était produite ? Comment s'était-il trouvé que tous ces gens-là étaient venus se rassembler dans le désert ? Ça vous montre, évidemment, la loyauté des pays du Commonwealth devant la menace, devant la position difficile où se trouvait l'Angleterre à cette époque. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de difficulté entre la Grande-Bretagne, d'une part, et les Dominions ? Non, certainement pas. Évidemment, les divisions qui venaient des Dominions, ils étaient en principe sous la direction de leur gouvernement. Mais voyez-vous, sous la direction de M. Churchill, je crois que tout allait assez bien. Il y a des Grecs, des Polonais, des Tchèques, des Juifs de Palestine, et un contingent chaque jour plus important de Français libres. Le lieutenant Michel Barbier, de l'infanterie de Marine, a retrouvé les pistes familières. Ces Français qui étaient dans le désert, ils sont venus de tous les coins du monde. Quand le général de Gaulle a lancé son appel le 18 juin 1940, un certain nombre de Français qui étaient en France, des militaires surtout, et des jeunes qui n'avaient pas encore combattu, ont décidé de se rendre en Angleterre. Individuellement, bien sûr, puisqu'aucune unité constituée n'est passée. Beaucoup de jeunes, malheureusement, n'ont pas pu le faire, et beaucoup de militaires aussi. Mais en certain nombre ont réussi à passer. Mais il en est venu de tous les pays du monde, et surtout, ce qui était alors les colonies françaises. Certaines se sont ralliées. Les premières ont été celles du Pacifique, avec les nouvelles Hébrides, et puis le Tchad, et puis le Cameroun, qui a été rallié par le colonel Leclerc, et puis les autres territoires de l'Afrique équatoriale française. Il est même venu des unités de l'AOF. C'est ainsi que s'est constituée la première brigade de la première division française libre, qui a d'abord pu combattre en Érythrée. Les Français libres du colonel Monclar, victorieux à Queren et à Massawa, en avril 1941, contribuent à la restauration de l'empereur Aïlé Sélassier, chassé de son trône six ans plus tôt par l'agression italienne. C'est un bataillon français, le BM-11, qui est la seule unité à oser franchir l'infranchissable dépression de Katara, un océan de boue et de sel, large de 50 km en plein désert. Ce document unique a été tourné par le commandant Frisa, alors que le BM-11, quittant l'oasis libyenne de Djaraboub, affrontait à 147 mètres au-dessous du niveau de la mer les pièges mortels de la boue où même les Bédouins n'osent pas lancer leur caravane. Au début de l'année 1942, le général de Gaulle dispose en Égypte d'une division complète, la première division française libre, aux ordres du général de l'Armina et de plusieurs escadrilles d'avions. Une seconde division se forme en Syrie. A plusieurs milliers de kilomètres de la patrie occupée et moins de deux ans après la débâcle de 1940, c'est déjà une véritable armée qui affronte les Allemands. Vingt-cinq ans après, comment jugez-vous ces combats des Français libres dans le désert? Mais écoutez, le temps a passé, on a eu le temps de réfléchir, nous avons vu ce qui s'est passé en France quand nous sommes rentrés en 1945. Je puis vous dire que les Français qui étaient dans le désert, c'est ceux qui ont eu la belle part. C'est ceux qui ont eu la chance de pouvoir se battre. La guerre du désert, c'était une guerre magnifique. C'est une guerre de grande chevauchée, c'était une guerre loyale. Alors qu'en France, les gens qui voulaient se battre, ils ont dû faire de la résistance. La résistance, ça a été dur, ça a été terrible. Ils ne se battaient pas à visage découvert comme nous, nous le faisions dans le désert. Et vraiment, c'est nous qui avons eu de la chance. Ils sont venus pour conquérir le désert et c'est le désert qui les a conquis. Cette terre sans ville, sans arbres et presque sans civils a engendré un nouveau type d'homme. Le général Jean Martinelli était de ces combattants du désert. C'est grand le désert, c'est très grand. Et puis, c'est propre. Et suivant les heures de la journée, le désert peut être beau ou même très beau. Le décor du désert est un décor somptueux. En fait, si l'on considère qu'il est grand, qu'il est beau et qu'il est propre, c'est vraiment pour les combattants du désert un habitat de luxe. C'était aussi une guerre de luxe parce que c'était une guerre de riches. On ne pouvait, on ne peut pas faire la guerre du désert sans avoir des quantités de camions, des quantités de chars, des quantités d'essence, des quantités d'eau. Et il faut apporter tout ça. L'eau, c'est le bien le plus précieux. Pour la recueillir, pour l'aménager, on déploie des trésors d'imagination. Les Allemands ont inventé un récipient que les Anglais baptisent jerrycan, ce qui signifie à peu près bidon-boche. Le mot jerrycan a fait fortune. Pour amener l'eau jusqu'aux positions, on monte des pipelines, on creuse des canaux. Les camions d'eau, les dépôts d'eau sont les objectifs les plus recherchés, les mieux camouflés, les plus sévèrement gardés. Comment ne pas se perdre dans ces immensités ? On se perd quelquefois, mais jamais gravement. On naviguait avec la boussole, le compas solaire. Lorsqu'une unité se déplaçait en convoi pour se rendre d'un point du terrain à un autre, on prenait une direction et on la suivait. Comme on pouvait passer partout, la difficulté n'était pas considérable. Au fond, c'était comme des marins sur la mer. On faisait une véritable navigation. Quels sont les obstacles à ces déplacements dont vous parlez ? En fait, ce qui caractérise le terrain désert, c'est qu'il n'y a à peu près pas d'obstacle naturel. Lorsque les armées s'arrêtaient pour se défendre sur une ligne qu'ils avaient choisie, ils cédaient en créant des obstacles artificiels de toutes pièces. C'étaient nos champs de mines. Les armées du désert ont posé des millions de mines. Aujourd'hui encore, il en reste des centaines de milliers qui tuent chaque année des dizaines de Bédouins. C'est dans le désert que pour la première fois on a expérimenté le détecteur, la poêle à frire, invention d'un ingénieur polonais donné par lui à l'Angleterre. Quand une brèche est ouverte dans un champ de mines, on la jalonne en tendant des tresses. Malheur alors à qui sort de la route. Chaque soldat est à son tour mineur et démineur. Et pour la tâche délicate de relever les mines, on utilise volontiers les prisonniers. Il y avait quand même, ce qu'il faut citer, c'est l'intervention du vent de sable. En convoi, lorsqu'il était prévu que si le vent de sable se levait, tout le monde s'arrêtait là où il était. En effet, on ne pouvait même plus communiquer. On ne se voyait plus naturellement d'un camion à l'autre et on ne pouvait même plus communiquer par radio parce que le vent de sable brouillait tout. Il y avait besoin de la peau. Il y avait besoin de l'autre... Le vent de sable brouillant est à son tour. C'est l'été qui explique. Il y a du pâte, c'est l'autre. Il y a le pâte pour l'autre. Il y a un pâte du pâte. Il y a un pâte. Il y a un pâte. Il y a un pâte. Il m'est arrivé une fois d'être ainsi pris en déplacement par un vent de sable avec un bataillon, avec le BM-11. Tout le monde s'est arrêté. Au petit matin, le commandant de la colonne m'a demandé de regarder si je voyais tout le monde. Je suis monté sur le toit du pick-up avec mes jumelles et j'ai pu dénombrer d'un bout de l'horizon à l'autre tous nos camions. Nous étions tous là. Quand nous pensons au désert, nous pensons d'abord à la chaleur. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il faisait épouvantablement chaud en été. Nous avons compris qu'il suffirait d'un temps très bref, sans eau, pour mourir. Il y avait des mouches, oui. Nous avons même été surpris de trouver des mouches dans des endroits où on ne pouvait pas imaginer qu'elles puissent vivre. Quand on était dans le plein désert, vers le sud, il n'y avait pas un brin de végétation. On ne voyait pas un seul animal. On se demandait d'où les mouches pouvaient sortir. Et pourtant, dès qu'on s'arrêtait pour faire le thé, par exemple, les mouches arrivaient aussitôt. Merci. 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 Quand on était dans la région côtière, à la saison convenable, on allait se baigner, on jouait sur la plage. Souvent, on se réunissait le soir après-dîner, sous l'attente de l'un d'entre nous, et nous écoutions et nous prenions les nouvelles. Il y avait un poste allemand qui terminait son émission par Lili Marlène, et nous reprenions en chœur. On considérait que c'était une prise de guerre. Devant la caserne quand le jour s'enfuit, la vieille lancerne soudain s'allume et lui. C'est une chanson qui était avec nous ! Il parlait toujours en chœur, comme Lili Marlène, comme Lili Marlène. Il la chantait aussi, cette chanson, le colonel Hans von Luke, chef de la section de reconnaissance numéro 33 de l'AfricaCore. Pour nous, les Allemands, c'était une situation tout à fait nouvelle, parce que nos soldats sont des soldats continentaux. On n'avait pas d'expérience de se battre dans les pays tropicaux. Et, naturellement, l'équipement de nos soldats, c'était pas parfait, mais il y avait une certaine fascination d'y aller. C'était un rêve d'aller en Afrique, même pour se battre. En quel esprit se battait-on dans le désert? C'était un esprit, comme on dit en anglais, de fair play. C'était à cause des Anglais et des Français, nos adversaires. Et peut-être c'était l'atmosphère de ce pays, c'était le désert, la grandeur de ce pays. Et c'était le savoir d'être très loin de la patrie. Chez nous, c'était une loi de finir la guerre chaque jour à cinq heures. À T-Time, c'était fini. Je me rappelle bien qu'un jeune officier allemand venant de l'Allemagne, qui était très fier, venait avec un camion anglaise, capturé avec des cigarettes et revitement, à cinq heures et demie. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à cinq heures et demie? C'était un camion anglais. Je lui ai dit, mais oui, c'est la guerre. Je lui ai dit, non, à cinq heures, c'est fini. Rien de plus abstrait que ce champ de bataille sans point de repère. Pour s'y retrouver, les soldats britanniques avaient baptisé les carrefours de noms londoniens, Marble Arch, Oxford Circus, ou, comme ici, Knightsbridge, où est revenu le brigadier général Losewaite, qui appartenait à la gare d'Écossaise. Les soldats des déserts étaient astucieuses, débrouillards. Il est arrivé avec les genoux blancs, comme vous le savez, et il lui a fallu plusieurs semaines, même des mois, d'adaptation, d'entraînement. Souffrait-il beaucoup de l'éloignement? Oui, il souffrait, sans doute. Au début, oui. C'était des monts de courrier. Mais après un certain temps, il y avait le petit microfilm, qui ont été envoyés par l'avion, en Angleterre, et en Australie, Nouvelle-Zélande, et partout. Et ça aidait beaucoup le moral. Il n'avait pas de permission. Il y avait des permissions au cœur d'Alexandrie. Pendant trois ans, aucun soldat britannique n'est retourné en permission dans son pays. L'arrière, pour eux, c'était les grandes villes d'Égypte, cosmopolites et orientales, avec leurs bazar, leurs salons de thé, leurs mirages. Laurence Durel, l'auteur du Quattroire d'Alexandrie, appartenait à l'ambassade britannique au Caire. Il a vu l'envers du décor. C'était très bizarre. Mais c'était pas vraiment l'envers du tout. Ils étaient tellement liés, la guerre et la vie qu'on a vécue à ce moment-là. C'était bizarre. À 250 kilomètres, des grandes batailles, mais les villes tout à fait normaux, illuminées, où on pourrait trouver des chambres avec salles de bain, dans des hôtels, et visiter des boîtes de nuit, en week-end. Il faut réaliser que, par exemple, la guerre était très mobile en désert, et puis on risquait beaucoup plus de perdre la vie dans le désert et par le désert, le soleil ou bien les sables, que d'être tué par un Allemand. C'était plutôt le contraste entre le calme, luxe et volupté des grandes villes et une sorte d'abstraction du désert qui était, c'est curieux, le sang très vite épongé, et comme je vous ai dit, on risquait beaucoup plus les vents de Hamsin que les Allemands, dans ce sens-là. le soleil était capable de faire fondre des armées entières. Alors, la moitié de ce lutte était contre la nature et contre les Allemands. Tandis que, voilà, nous étions en civil, le Anglo-Egyptian Club, c'était le club des officiers, gazon parfait, comme un collège à Oxford. On était en train de boire un verre en discutant notre prochain numéro. Arrive un type comme Keith Douglas qui arrive nous raconter ce qui s'est passé hier. Il était attaqué, on a tué, etc., etc. Il sort de sa poche quelques médailles, je ne sais pas quand il a récupéré. Il dit, je repars ce soir, mais écoutez, j'ai deux poèmes pour vous. Dans un autre coin, on voit le général Wavell tranquillement en train de fouiller un bouquin de poèmes par Oden et pas mal des écrivains anglais, français, etc. Et ça, c'est à 200 kilomètres de ce massacre. Le 26 mai 1942, Rommel lance sa deuxième offensive, ce qu'il appelle son grand carousel motorisé. Contraint de lâcher prise à Tobrouk, il doit repartir dès la Geyla. Mais en un an, il a appris à connaître le désert. Il a reçu des chars neufs et plus lourds. Il a redonné vie à l'armée italienne. Sur sa route, il va se heurter à la 1re brigade française libre, retranchée autour du puits de Birakem. Pour la 1re fois depuis juin 1940, une unité française affronte en race campagne les Panzers de la Wehrmacht. Le général Simon commandait à Birakem une compagnie de la Légion étrangère. Eh bien, c'est ça, Birakem. J'ai été il y a 25 ans. À quoi a servi cette position de Birakem ? Eh bien, si vous voulez bien, je veux vous le montrer sur un croquis. C'est plus simple. ici, la mer, Tabouk, le Gazala. La 8e armée britannique était à l'intérieur d'un immense champ de mines qui se terminait par un V. À la pointe du V, Birakem. Rommel se trouvait à l'extérieur. Comment a-t-il attaqué Rommel ? Rommel a d'abord attaqué à l'ouest-est pour faire diversion. Ensuite, il a amorcé autour de Birakem un vaste mouvement d'encerclement au cours duquel il a d'abord bousculé deux brigades anglaises puis il est remonté plein nord pour s'en prendre au gros des forces britanniques, des divisions blindées britanniques. Ensuite, il a fait plein ouest et a détruit au passage encore une brigade anglaise à Gothel-Oilem et il est revenu par ici. À ce moment-là, nous étions complètement encerclés. Comment se présentait cette position de Birakem ? Cette position de Birakem était un quadrilatère de 17 kilomètres de côté. Au sud, un fort, un vieux fort turc que nous voyons ici. Et tout autour, des mines, très nombreuses, nous en avions posé plus de 50 000. La défense était organisée de quelle manière ? Le général Koenig avait organisé la défense en trois secteurs. Le BM2, le bataillon de marche numéro 2 au nord-ouest, la Légion étrangère et le bataillon du Pacifique. À l'intérieur, des réserves mobiles Koenig a fait toute sa carrière dans l'Afrique. Il est à l'aise dans cette position perdue. Parcourant sans cesse son périmètre, il a mis au point la défense dans ses moindres détails. Sur son ordre, on a creusé plus de 1 200 emplacements de combat. Sa DCA est servie par des fusillés marins. Ses soldats viennent de toutes les parties de l'Empire. Au total, 3 600 hommes, une cinquantaine de canons, mais aucun char. La première attaque est celle de la division blindée italienne Ariete. Elle se heurte au vieux 75 de la Grande Guerre astucieusement transformée en canons anti-char. à la première attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout de 2 heures, 32 chars italiens brûlent devant les positions. Le général Koenig nous avait interdit de tirer avant 400 mètres et nous avions mis des repères sur le terrain qui nous permettaient de savoir exactement la distance. Quand le premier échelon des chars italiens est arrivé, c'était des M13, est arrivé à 400 mètres, nous avons ouvert le feu et 18 de ces chars sont pénétrés, sont arrivés jusqu'au champ de mine et ont d'ailleurs sauté sur les mines et nous les avons achevés à coups de 75. C'était absolument intense comme bagarre parce qu'on voyait les équipages des chars sauter des chars en flamme. Certains d'entre eux se roulaient par terre parce que leurs vêtements étaient en feu et les légionnaires attaquaient les chars à la grenade et balançaient des grenades un peu partout. Rommel n'a plus devant lui qu'un seul obstacle, les Français. Il vient sur place et déclare « Il me faut Biraken ». Le 3 juin, il fait porter au général Koenig cet ultimatum. Hissez le drapeau blanc et venez vers nous sans armes. L'artillerie française répond en bombardant les positions allemandes. Rommel alors lance ses Stuka. 1300 attaques en 10 jours pour appuyer les offensives répétées de la 90e division légère et de la 15e Panzer. Nous avons eu progressivement une impression totale d'étouffement et d'encerclement, plus particulièrement à partir du 8 juin. À partir du 8 juin, il a décidé vraiment d'en terminer. Et le 8, 9 et 10 juin, des attaques massives se sont prononcées en direction du nord-ouest. Comment est-ce que finalement le général Koenig a sorti d'affaire sa garnison ? Eh bien, le général Koenig nous a fait sortir dans la nuit du 10 au 11 juin par une direction qui a surpris tout le monde et plus particulièrement l'ennemi. La sortie s'opère de nuit. Les Allemands font l'impossible pour s'y opposer et c'est au corps à corps que la garnison doit se frayer un chemin. En tête, l'aspirant Belek qui saute à trois reprises sur des mines. À l'arrière-garde, le capitaine Mesmer qui résiste jusqu'au matin aux assauts des Panzer-Grenadiers. Le 11 juin à 5 heures du matin, les 4 cinquièmes de la garnison ont pu rejoindre la 8e armée après avoir franchi 50 km de désert. De la résistance du général Koenig remet l'écrit « La preuve est faite qu'un chef décidé à ne pas jeter le manche après la cognée peut réaliser des miracles même si la situation paraît désespérée. » Pour la France libre, le combat de Birakem est une extraordinaire victoire morale que la presse britannique compare à Verdun. De Gaulle écrit à Koenig « Le monde a reconnu la France ». Rommel peut maintenant foncer sur Tobrouk mais il a pris 10 jours de retard qu'il ne rattrapera jamais. L'Africa Corps est bien décidé à ne pas laisser les Britanniques s'enfermer dans Tobrouk comme l'année précédente. Pour briser les contre-attaques des blindés anglais, les Allemands disposent maintenant d'une arme extraordinaire, le canon de DCA de 88 mm transformé en anti-char. Rommel fouette ses troupes d'assaut qui le 20 juin au matin sont en vue du port de Tobrouk d'où les navires britanniques essaient en vain de s'échapper. Dans la journée du 20 juin, la garnison sud-africaine se rend aux troupes allemandes et italiennes. Rommel capture plus de 30 000 hommes avec leurs généraux et leurs matériels. Le haut commandement de la Wehrmacht annonce cette victoire par un communiqué spécial. Écoutez. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Wie durch Sondermeldung bekannt gegeben, erstürmten deutsche und italienische Truppen unter dem Befehl des Generalobersten Rommel gestern den größten Teil der stark ausgebauten Festung Tobrouk. Tout le monde a dit que Rommel c'était un homme très dur et beaucoup des officiers et des soldats avaient peur de lui parce qu'il était dur. Mais moi-même, j'avais l'impression que je savais le secret de Rommel, qu'est-ce qu'il avait un cœur. Et quand je parlais avec lui, je parlais avec Rommel de cœur. un homme de cœur. Peut-être qu'il était un homme de colère, mais je crois qu'il était en colère en ce moment quand on ne le comprenait pas. Quand on ne comprenait pas ses ordres, ses idées, en ce moment, il se mettait en colère. Vous comprenez? Ça se passait comment, alors? Moi-même, j'étais une méthode agir avec lui. Quand il donnait les ordres ou des ordres qui sont très furieux et très durs, tout le monde savait que c'était un ordre qui était très difficile qui était très difficile à faire, je lui dis, « Ça va très bien, mon général. Je peux faire même plus que vous voulez. » Et en ce moment, il commençait à rire. C'était un ordre. On l'admirait beaucoup. C'était un bon général. Et en principe, Rommel et ses hommes, ils se sont conduits dans le désert point de vue moral, point de vue des relations avec l'ennemi, correctement. Toujours à l'avant, dormant peu, appréciant l'inconfort, Rommel, par ses succès, s'est gagné le surnom de renard du désert. Quand il reçoit de Hitler l'ordre de fusiller les parachutistes, il le déchire et pourtant, quelques mois auparavant, les commandos anglais ont essayé de l'abattre. Il voudrait faire la guerre sans haine. Il croit cela possible dans le troisième rage d'Adolf Hitler qui fait de lui un maréchal et dont il savoure les honneurs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour Churchill, c'est le pire moment de la guerre du désert. Il vient sur place pour prendre l'affaire en main. Il a été ulcéré par la chute de Tobruk. Suprême humiliation, la nouvelle lui est parvenue alors qu'il conférait avec Roosevelt. Quand il arrive au QG de la 8e armée, les soldats ont beau l'acclamer, Churchill est exaspéré. il fait de plus une chaleur épouvantable. Churchill exige d'Aukinlec qu'il contre-attaque sur le champ. Aukinlec refuse, ayant déjà bien du mal à tenir à 100 km d'Alexandrie sa dernière ligne de résistance, la position d'Alamayne. A la gare d'Alamayne, par laquelle les renforts arrivaient chaque jour du Caire et d'Alexandrie, le général Belchème évoque ces moments dramatiques. Il était nécessaire en 1942 de penser à l'organisation du contre-offensive. Et M. Churchill a décidé, une fois que Rommel était stoppé ici à L.Alemène, finalement, de remplacer le général Aukinlec. Et c'était le maréchal Montgomery qui l'a choisi de prendre sa place. Pourquoi était-ce si important de prendre la contre-offensive? Alors, pour cela, je crois qu'il faut regarder une carte. Ces deux grands mouvements convergents qui formaient le grand dessin des puissances de l'Axe. La branche nord, à travers la Russie méridionale, vers Stalingrad, et alors, continuer vers le Caucase. En même temps, le mouvement le long de la côte du Nord de l'Afrique et ces deux grands mouvements se rencontrant dans les pays riches de pétrole du Moyen-Orient. C'était toujours le rêve des Allemands, même dans la Première Guerre. Alors, il était absolument nécessaire de empêcher ces deux mouvements. Churchill revient au mois d'août pour mettre en place une équipe plus dynamique. Alexander commandera le théâtre d'opération du Moyen-Orient et Montgomery, la 8e armée. Montgomery, qui arrive directement de Grande-Bretagne, va faire tout de suite la plus forte impression. Le maréchal arrive un beau jour dans notre octugé de la 8e armée. Les officiers de l'état-major étaient groupés, assis dans le sable et au moment donné, arrive la voiture de notre nouveau chef. Il descend de la voiture, c'était un homme svelte, même mince, pas de grande stature et naturellement, il n'était pas bronzé comme nous autres. Alors, il nous a adressés pour quelques minutes seulement en annonçant que M. Churchill lui avait donné la mission de chasser les forces de l'Axe à l'Afrique et qu'il avait pleinement l'intention de le faire le plus tôt possible. « Celui qui est aujourd'hui Lord Montgomery Vicomte d'Alemagne ne devait pas rater son entrée. » « Quand j'arrivais à l'arrivée de l'8e armée sur le 13 octobre 1942 à environ 11h en matin, quand vous prenez la commande d'une large armée qui est à l'arrivée avec un ennemi victorieux et scrupuleux, vous n'avez pas d'effort à faire des erreurs. J'ai donc insisté que tous les plans et les ordres pour Wibdor devraient être canceled. Si l'on allait attaquer, nous serions à l'Alemagne. Si nous ne pouvons rester là vivants, nous serions là mortes. Montgomery, immédiatement baptisé Monty, se préoccupe d'abord de ses renforts. En quelques mois, la guerre a complètement changé de tournure. L'Amérique distribue le flot de son matériel et Montgomery reçoit plusieurs centaines de chars Sherman et Grant, les seuls engins de taille à affronter les marques 3 et 4 de Rommel. Sur le front russe, la Wehrmacht est en train de tomber dans le piège de Stalingrad. En Méditerranée, la Royal Navy et la RAF, basées à Malte, coulent maintenant 75% des bateaux destinés à l'Afrique Accor. La marine italienne, battue au Cap Matapan, ne sort plus guère de ses ports. à Malte. Montgomery ne peut pas prendre de risques. Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, il a en horreur les pertes inutiles. Il perfectionne l'entraînement physique qu'il impose même aux officiers de son état-major. Malheur aux poussifs, ils ne participeront pas à la bataille finale. Autre mesure révolutionnaire, tous les officiers jusqu'au grade de lieutenant-colonel doivent avoir moins de 30 ans. Monty, qui a affiché dans sa roulotte le portrait de Rommel, sait qu'il lui faut être de beaucoup le plus fort et c'est sans hâte excessive qu'il prépare son plan. Jour J, 23 octobre, heure H, 21h40. Alors je vais vous exposer la situation sur la position de l'Alamène au début de la bataille. Ici vous avez la côte qui est à quelques centaines de mètres d'ici et vers le sud à une distance d'une soixantaine de kilomètres vous avez la dépression de Katara qui est impénétrable pour les véhicules et pour les hommes. La position des deux forces était approximativement sur ces deux lignes sur la carte où nous avons ici elle à l'Alamène et les Anglais étaient groupés sur la ligne sur une position comme cela et vous avez une rangée impressionnante des forces du Commonwealth les Australiennes les Écossaises les Néo-Zélandaises les Sud-Africaines alors le 50e division anglaise une brigade des Grecs les 44e division anglaise et dans le sud les forces françaises libres alors de l'autre côté vous avez les divisions italiennes sur les positions défensives et en arrière les groupements blindés du général Rommel dans le sud le 21e Panzer Division le 15e au centre et dans le nord vous avez le 90e infanterie légère le plan du général Montgomery était d'abord d'attaquer sur un front de 4 divisions dans le nord et de se frayer un chemin ou plutôt deux chemins deux corridors à travers la zone défensive des Allemands et de laisser les chars qui se trouvaient en arrière deux divisions blindés première et dixième là passer par les positions de l'ennemi au large en même temps le plan était de faire une attaque dans le sud avec la 7e division blindée et avec les français libres pour donner à l'ennemi l'idée que l'attaque principale allait prendre place dans le sud le soleil se couche sur elle à la main c'est l'heure des guerriers l'heure des poètes comme Keith Douglas lieutenant de 22 ans que la mort a déjà choisi la nuit comme une coupe retient l'eau des heures demain nous boirons de cette eau chargée en flammes et en poison le prélude silencieux s'achève sur une dernière pensée tranquille comme un rideau qu'on lève sur la pièce qui commence les débuts sont terribles les blindés les blindés s'empêtrent dans les champs de mines larges de 5 km comme 26 ans plus tôt sur la Somme l'armée britannique connaît la guerre d'usure avec ses misères ses déboires son horrible grignotage les allemands contre-attaquent sans arrêt et le chiffre des pertes augmente et le chiffre Après deux jours de mêlée, Montgomery regroupe ses forces et relève les divisions épuisées. Il sait que pour l'armée germano-italienne, la saignée est plus grave que pour lui et qu'il reste, malgré tout, le plus fort. ... Alors, à ce moment-là, je suis en train de dormir. Et mon chef de staff, Brigadier de Genghor, m'a dit qu'il a dit que l'on 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 a dit et que des ordres sont nécessaires. Il a menacé deux corps commanders sur le plomb de côté dessin et on a dit qu'il a dit qu'il est. érieur, il m'a dit qu'il a dit que lorsque l'on a dit, il Sure ? Il a dit qu'il est bien, dans cette responsabilité, il se signifie. Je dis qu'il a dit exactement. J'ai arrivé à l'heure 3 a.m. Ils étaient perdus beaucoup de tank. Il veut que les ordres soient modifiées. Mochaine de l'atmosphère dans mon caravance était très très tèche. Pendant la bataille, le QG de l'Africa Corps était installé ici, à la mosquée de Sidi Abderrahman. Au moment de l'attaque des alliés à l'Allemagne, le Marshal Rommel était chez lui, il était malade. Et aussi le Général Payalane, l'état-major de l'Africa Corps, était en vacances. Il y a deux jours, ils sont venus avec un avion spécial à la bataille. Et Rommel, ensuite, renforçait les positions pour tenir les positions contre cette attaque anglaise. Est-ce que Rommel avait l'intention de résister aussi longtemps qu'il l'a fait sur la position d'Allemagne? Naturellement, il l'avait, parce qu'il avait l'ordre d'essayer d'avancer encore une fois direction Alexandrie Caire. Mais il savait qu'avec ce matériel qu'il avait, et avec le matériel que les alliés ont reçu pendant des mois, il ne pouvait pas tenir cette position contre une attaque très énergique. Quel ordre Hitler a-t-il donné à Rommel pendant la bataille de la Maine? Aussitôt la bataille a commencé, Rommel reçut un ordre de OKV, ça veut dire Hitler, de tenir cette position, en tout cas, et même au Rueala. Rommel, malade, déprimé, furieux contre les Italiens qui ne leur avitaillent plus, et déçu par Hitler qui veut sacrifier une armée pour quelques arpents de sable, essaie de résoudre l'insoluble. Cette résistance acharnée, la première DFL l'a éprouvée tout au sud, à Imaïmat. Le général Martinelli était là. C'est l'objectif qui avait été donné à la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Le premier bataillon à droite, le deuxième bataillon à gauche. La position de la 13e demi-brigade était ici. Pour partir de sa position et atteindre le plateau où était retranché l'ennemi, elle devait traverser cette plaine, large de plusieurs kilomètres, occupée par un vaste champ de mines. Ça a été une opération très dure. Nous avons à déplorer la perte de notre colonel, le colonel Amil Agvary, qui commandait la 13e demi-brigade. Le colonel Amil Agvary était avant tout, pendant cette campagne, notre chef. Il était géorgien. Il appartenait à une grande famille géorgienne. Sa famille s'était installé en France déjà depuis de nombreuses années. Il avait préparé Saint-Cyr. Il était sorti dans la Légion étrangère. Il n'avait pas voulu se faire naturaliser. Il considérait la France comme son pays d'adoption. Il considérait qu'il devait tout au pays qu'il avait recueilli. Il a été touché à la tête par un éclat d'obus. Il a perdu connaissance très rapidement. On l'a transporté sur un char de notre compagnie de chars. Par la suite, il a été mis en terre au cimetière d'Al-Alamène. Montgomery a usé l'infanterie allemande. Il a contraint Rommel à regrouper ses Panzers. Il va pouvoir passer à la 2e phase, l'opération Supercharge. Dépéez-Al-Alamène, le regard à la 8e phase. C'est dans l'infanterie. C'est dans l'infanterie de déalez-at. C'est dans l'infanterie. C'est dans l'infanterie. C'est dans l'infanterie. C'est parti. Au matin du 3 novembre, onze jours après le début de la bataille, la victoire se dessine. La résistance faiblit, les allemands commencent à se rendre. On capture les Italiens par divisions entières. Rommel, pour sauver ses Panzers, a pris l'essence de leur camion. Tragique destin que celui de ces soldats italiens, auxquels s'applique si bien le mot de Napoléon, il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que de mauvais chefs. Pour précipiter la marche, Montgomery déploie l'aviation, la déserte air force du général Tedder, qui forte de 800 avions, bombarde des mitrailles jour et nuit les allemands en retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada Montgomery lance à la poursuite d'Orient. Rommel, c'est trois divisions blindées, dont l'une, la septième, surnommée les rats du désert, combat depuis l'été 1940. Une à une, souvent difficilement, les localités côtières vont tomber aux mains de la huitième armée. La première division française libre avec ses chars est de la poursuite. Il lui reste du chemin à parcourir avant la libération de la France. Quand sonnera l'heure de la victoire, la première DFL aura traversé plus de pays que les troupes d'Alexandre ou de Napoléon. Au prix de dix mille morts, elle aura fait plus de cent mille prisonniers. J'imagine que Rommel a conçu beaucoup de ressentiments de cette défaite, dont il n'était pas responsable, en tout cas pas seul responsable. Oui, parce qu'il n'était pas responsable. Il avait des sentiments, même contre Hitler, déjà, à ce moment. Et vous savez peut-être que Rommel a admiré Hitler dans les premières années de guerre. Mais maintenant, ça a changé. Il était désolé, parce qu'il savait que même le haut cavé, le haut commandement de Hitler, ne lui donnait pas tout le ravitement, toutes les résistances morales qu'il savait avoir. Est-ce que vous pensez que cette défaite d'Alamein est un tournant dans la vie de Rommel? Je pense, oui. Et moi-même, j'avais une histoire avec Rommel. C'était au sud de Benghazi, au bord d'un aérodrome. J'étais chez lui pour avoir des ordres. Et nous tous, nous étions là pour attendre une escadrille de Junkers avec de l'essence. Il y avait une escadrille de chasseurs allemands, Messerschmitt, les pilotes à côté des avions sans l'essence, comme d'habitude. Et avant d'entendre les rumeurs des Junkers, on se voit déjà en flamme abattu les Junkers dans le Méditerranée. Il n'y a que 10 avions qui pouvaient atterrir. Et en ce moment, Rommel a pris mon bras et a dit, écoutez, la guerre est finie. Il n'y a plus d'une chance. Il n'y a pas d'une chance pour Stalingrad et pour l'Afrique non plus. J'étais très étonné. J'ai dit, mon maréchal, en ce moment, en 42 décembre, on ne peut pas le dire. J'ai dit, vous penserez à moi plus tard peut-être. Il faut maintenant demander une amnistice. Et à ce moment-là, on m'a envoyé chez l'OCAV, chez Hitler, comme un simple commandant, très sale, venant du désert, pour demander cette Tunkerq, pour sauver les troupes d'élite desquelles nous avons perdu à Stalingrad beaucoup. Je suis venu chez Kesselring, chez Guderian, et après au CAV. Et c'était le général Jodel qui m'a répondu, « Jamais, en Dunkerque, c'est le prestige qu'on va perdre. » Et ensuite, je m'en vais chez un colonel, état-major de bataille dans le désert. Et il m'a dit, « Il faut être content que vous êtes ici. Votre maire sera contente que vous êtes là. De cette bataille de désert, on ne se n'occupe plus. C'est fini. » Près de 20 000 soldats sont enterrés sur les champs de bataille d'Alamayne. Et combien ont disparu, brûlés avec leurs chars. Le 23 janvier 1943, trois mois jour pour jour après l'Alamayne, Montgomery entre dans Tripoli, où il va faire défiler la 51e division écossaise. Depuis six semaines, les Américains ont débarqué à Alger. Rommel est bien près d'être chassé d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Churchill a toujours eu un faible pour l'armée du désert, exacte incarnation de l'Empire britannique. C'est à ce moment qu'il déclare, « Ce n'est pas encore le commencement de la fin, mais c'est déjà la fin du commencement. » Est-ce que la finda ? » Est-ce que la finda ? Et ce que la finda ? Est-ce que la finda ? Est-ce que la finda. Betta lerea. Des Andy. ... 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